Avec deux albums et une chaîne YouTube à succès, Feldup, âgé de seulement 22 ans, est l'un des créateurs de contenus français les plus atypiques, grâce à ses vidéos qui analysent les mystères d'Internet. Cette exposition précoce n'a pas été sans risque. Dans un décor sombre et minimaliste, le jeune homme aux lunettes rondes et aux cheveux ébouriffés présente à ses abonnés les vidéos les plus troublantes qu'il a trouvées en ligne. Des œuvres artistiques étranges, des vidéos amateurs, mais aussi des affaires criminelles liées au web. « On est curieux de ce qui nous terrifie, par pur besoin d'anticiper au cas où ces choses-là nous arriveraient », explique Feldup, Félix Dupuis de son vrai nom, à l'AFP. Sa chaîne YouTube cumule près d'1,5 million d'abonnés et 150 millions de vues. Un mois après sa sortie, le centième numéro de « E-Finding », son émission phare, compte 3,5 millions de vues. Les bugs et messages critiques qui parsèment ces créations constituent, pour plusieurs milliers de ces fans qui échangent notamment sur Reddit, un jeu de pistes autour duquel le créateur maintient le mystère. YouTubeur à l'ancienne Si les vidéos les plus populaires de YouTube sont désormais produites avec des budgets conséquents et multiplient les apparitions de personnalités, Feldup fait le pari contraire. « Quand j'ai commencé, j'ai vu des gens qui faisaient des trucs avec des bouts de ficelle et, pour moi, c'est ça qu'amenait YouTube à Internet », dit-il. « Je voulais que, quand les gens regardent mes vidéos, ils se disent plus « Moi aussi je pourrais les faire plus ». » Né en 2002, trois ans seulement avant la plateforme, Félix Dupuis grandit en Franche-Comté et passe beaucoup de temps derrière son écran. Après deux essais infructueux, il lance en 2014, à 12 ans, Feldup, la chaîne qui connaîtra le succès quelques années plus tard. « J'étais très solitaire », raconte le jeune homme, « Et les seuls amis que je trouvais étaient sur Internet ». Bon élève, il intègre un lycée parisien très strict à 15 ans, où il ne se sent pas du tout à l'aise. Il abandonne ensuite sa première année d'ingénierie sonore pour se consacrer à sa chaîne, au moment où celle-ci décolle. « Je vis extrêmement bien de YouTube » ou reconnaît Feldup, qui dit se satisfaire de l'argent généré par la monétisation de ses contenus. Il refuse par pur principe les partenariats commerciaux, alors qu'ils sont devenus très courants chez les créateurs de contenus. « En vrai, soyons raisonnables, je fais partie d'un 0,0001% et qui ont réussi à tenir sur la durée et en vivre en commençant aussi jeunes. » Il estime aujourd'hui s'être lancé trop tôt. Thérapie audio Internet n'est pas tendre avec les gosses, regrette Félix Dupuis, qui a connu des vagues de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. « Tu t'attires énormément de gens qui peuvent te vouloir du mal, les conséquences de l'attention négative, c'est désastreux sur la santé mentale. » Sur sa chaîne, il invite régulièrement les spectateurs à se protéger de ce qu'il voit en ligne et à ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels de santé. « J'ai un passé touffu avec la psychiatrie, dit-il, j'ai une nature compliquée à traiter et des difficultés au quotidien. » À plusieurs reprises, il a évoqué des périodes de dépression. Ses angoisses, c'est par la musique rock qu'il les exorcise. Après un premier album édité en 2020, il publie « Starred at From à distance » avec le label « Talitre fin 2023 », qu'il décrit comme une thérapie audio. « Ça parle de choses très personnelles et très dures, d'expériences affreuses qui me sont arrivées en 2020 », confie-t-il. « Ça parle d'agressions sexuelles que j'ai vécues. » En avril, il faisait salle comble au Petit Bain, à Paris, pour un premier concert avant d'entamer une tournée. C'était une décision qui m'a valu beaucoup de stress et de peur mais, finalement, j'ai reçu des messages qui me font dire que ça a peut-être aidé des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada